Et yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Aujourd'hui les amis, comme d'habitude, comme chaque semaine, je suis très content de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Focus. Et aujourd'hui les amis, ça va être un épisode pas très très long. Et on va discuter un petit peu d'entraînement, tranquillement. Un truc que j'ai envie de faire maintenant sur les épisodes solo, quand on aborde un sujet, etc. C'est finalement de à la fois préparer mon sujet, c'est-à-dire je note globalement les idées devant moi, etc. Mais en même temps que ça se fasse un petit peu sous forme de discussion tranquillement. Et en fait j'ai envie que ce soit globalement maintenant l'idée générale qui ressort de ce podcast. Comme si j'avais une discussion avec vous tranquillement, on échangeait sur différents sujets, etc. Un peu comme des interviews à deux, mais même sur les épisodes où je suis solo. Donc voilà, c'est une petite idée que j'avais eue comme ça, que je voulais vous partager en début d'épisode. Et puis voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, effectivement, on va parler d'entraînement et on va parler de fréquence et d'intensité. Donc on va discuter un peu de comment programmer ces entraînements, les différents types de programmation qui existent et tout. Et on va parler un petit peu de, voilà, quelle fréquence appliquer sur quel groupe musculaire, quelle intensité y mettre, etc. Donc il faut savoir que ce sujet, c'est un sujet qui m'a été proposé par l'un d'entre vous, voilà, qui m'a fait un retour d'épisode tout simplement. Comme je vous le dis à chaque fois, si vous avez des idées pour des épisodes solo de podcast à me proposer, etc. Moi, je suis super open à chaque fois. Donc vraiment, n'hésitez pas à ce niveau-là parce que vous voyez, comme la personne qui m'avait proposé ce sujet, eh bien, vos idées, elles peuvent ressortir dans des épisodes de podcast, des épisodes solo, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'en proposer si vous en avez, les amis. Donc voilà, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, on n'a pas perdu du temps sur l'intro. Je voulais juste, comme d'habitude, vous remercier pour le soutien que vous m'apportez tous les jours sur Instagram, sur le podcast, etc. Comme d'habitude, ça aide beaucoup, la force que vous mettez avec les 5 étoiles, etc. Et puis voilà, maintenant qu'on a fini les remerciements, les amis, on ne va pas perdre plus de temps. Comme je vous l'ai dit, ça va être un épisode tranquille où on va discuter. Donc je ne voulais pas perdre trop de temps sur l'intro. On va commencer directement, les amis. Alors, on va discuter un petit peu, comme je vous l'ai dit, de programmation, de fréquentation. Non, on ne va pas parler des fréquentations, les amis. On va parler de programmation, de fréquence et d'intensité dans l'entraînement pour que je puisse finalement, on va dire, vous aiguiller au mieux si vous souhaitez, par exemple, vous créer un nouveau programme de muscu, etc. Alors, pour ce qui est, on va dire, de force, de streetlifting et tout, je vous avais fait un épisode dédié à ça que je vous recommande vraiment d'aller écouter qui s'appelait « Comment progresser en streetlifting, il me semble ». Dans cet épisode, je vous donnais, on va dire, les bases des formats pour progresser en force. Donc, par exemple, les 5x5, etc. Mais dans cet épisode, on ne va vraiment pas rentrer en détail à ce niveau-là. Cet épisode, on va dire qu'il va être un petit peu plus complémentaire si vous voulez gagner au passage en masse musculaire. Même si la force, oui, bien sûr, ça aide à gagner en masse musculaire, etc. Là, aujourd'hui, on va plus se concentrer, on va dire, sur l'hypertrophie, sur un programme, on va dire, qui va être axé, voilà, vraiment, hypertrophie, croissance musculaire et tout. Si vous voulez, malgré tout, faire de la force à côté, donc, par exemple, avec du streetlifting, du power, etc., je vous recommande, après cet épisode, d'aller écouter l'épisode « Comment progresser en streetlifting » qui vous explique vraiment toutes les bases au niveau des formats de force, etc., pour progresser au mieux à ce niveau-là et comment coupler, justement, avec des accessoires d'hypertrophie et tout. Donc, on va dire que ces deux épisodes, en fait, ils sont, en quelque sorte, complémentaires. Voilà, j'espère que j'aurai été assez clair dans mes explications. Alors, on va commencer par parler, un petit peu, les amis, des différents formats d'entraînement qui existent. Pour moi, il y en a trois principaux et je vais vous dire, selon moi, lequel est le meilleur parmi les trois, mais je pense que c'est bien que je puisse vous présenter les trois, on va dire. Tout d'abord, le plus connu, on va dire, c'est le PPL. Donc, qu'est-ce que c'est le PPL ? C'est le Push Pull Legs. En fait, ça veut dire que ce format d'entraînement, il n'est pas fait pour les débutants non plus, dans le sens où ce format, il a quand même six séances dans la semaine. C'est-à-dire que vous entraînez six jours sur sept si vous faites du PPL. Donc, vous voyez que, clairement, ce n'est pas forcément adapté à un débutant, ce format d'entraînement. Parce que qu'est-ce que c'est le Push Pull Legs ? En fait, c'est tout simple, vous allez faire une séance Push, par exemple, le lundi, une séance Pull le mardi, une séance Legs le mercredi, un repos le jeudi, puis une séance Push le vendredi, une séance Pull le samedi et une séance Legs le dimanche. Donc, vous voyez, en fait, ça fait Push Pull Legs Repos, Push Pull Legs Repos. Ou vous pouvez fonctionner autrement, c'est Push Pull Legs, Push Pull Legs Repos. Push Pull Legs... Bref, je pense que vous avez compris, les amis. Comme je vous l'ai dit, ce format, il n'est pas du tout adapté, on va dire, aux débutants, parce qu'il y a quand même pas mal de jours d'entraînement dans ce format, en fait, tout simplement. Mais il est quand même plutôt efficace dans le sens où, on va en parler un peu plus après, mais vous êtes sûr d'avoir une fréquence de deux fois par semaine sur tous les groupes musculaires, en fait. Et c'est ça l'avantage du Push Pull Legs. Personnellement, c'est le format que, personnellement, j'utilise. Ça fait beaucoup de personnellement. C'est le format que j'utilise à l'heure actuelle, tout simplement, parce qu'on va dire que je commence à être intermédiaire dans l'entraînement, débutant slash intermédiaire, et du coup, je sais que je peux me permettre d'encaisser, on va dire, une telle fréquence d'entraînement. Donc, j'ai réussi à l'intégrer, on va dire, dans ma programmation. Et c'est sur un PPL, tout simplement, que j'ai décidé, en fait, de baser mon entraînement. Voilà. Donc, le Push Pull Legs, voilà, c'est un des plus connus, selon moi. Sinon, on a aussi le Upper Lower. Donc, Upper Lower, en fait, ça veut dire que vous allez alterner une séance où vous allez faire haut du corps et une séance où vous allez faire bas du corps. Donc, comment ça peut s'organiser ? Eh bien, vous pouvez faire, par exemple, Upper Lower, Upper Lower, Repos. Upper Lower, Upper Lower, Repos, etc. Donc, en fait, le Upper Lower, vous voyez, il est déjà un peu plus adapté dans le sens où vous pouvez faire, on va dire, 4 séances par semaine. Vous pouvez monter jusqu'à 6, mais vous pouvez, on va dire, un peu plus adapté. Donc, déjà, un Upper Lower, ça peut plus s'adapter à un débutant. L'inconvénient du Upper Lower, je dirais, c'est que pour moi, niveau récupération, c'est un peu plus compliqué, le Upper Lower. Tout simplement parce que quand vous faites une séance haut du corps, vous allez faire push et pull. Quand vous faites une séance bas du corps, vous allez faire tout le bas du corps, comme une séance jambe. Sauf que le problème, c'est que des fois, vous n'allez peut-être pas forcément avoir assez de repos entre chaque séance et tout. Et ce n'est peut-être pas assez complet pour mettre assez de fréquence, etc. dans la semaine. Donc, personnellement, le Upper Lower, ce n'est pas forcément un format que je vais recommander. Tout simplement parce qu'il est un petit peu plus compliqué au niveau de la fréquence d'entraînement, etc. Après, vous allez avoir le split. Le split, c'est un peu particulier. En fait, vous allez avoir des séances par groupe musculaire. Je m'explique. Par exemple, dans un split, vous allez faire une séance dos biceps. Vous allez aussi faire une séance pec. Vous allez faire une séance épaules triceps ou pec-épaule ou une séance jambes aussi. En fait, vous allez, on va dire, regrouper un à deux groupes musculaires par séance. Ce qui ne va pas être comme une séance push-pull-legs parce que push-pull-legs, vous allez faire tous les mouvements de poussée, tous les mouvements de tirer, etc. Donc, vous êtes sûr de recruter tous les mêmes groupes musculaires. Le petit inconvénient du split, c'est que, par exemple, si vous faites une séance pec et à côté une séance épaules triceps, sur la séance pec, si vous avez fait, par exemple, du développé couché, vos épaules et vos triceps, ils ont quand même trinqué. Peut-être minoritairement. Je ne sais pas si ça se dit minoritairement. Peut-être moins, on va dire, que les pectoraux, si vous avez fait du bench, par exemple, sur votre séance pec, etc. Mais vos épaules et vos triceps, ils ont quand même taffé. Ce qui fait que vous ne pouvez pas forcément, niveau optimisation, récup, etc., enchaîner une séance épaules-triceps après une séance pec. Donc, pour moi, c'est ça un petit peu l'inconvénient du split. Après, ça reste un bon format d'entraînement malgré tout, je pense. C'est un des plus connus en musculation avec le push-pull-leg. Et il est quand même plutôt bien. Donc, je pourrais aussi le recommander. Pas forcément un débutant non plus, parce que vous remarquez que pour faire tous les groupes musculaires, il faut quand même mettre une certaine fréquence aussi dans la semaine. Ça fait pas mal de jours. Mais voilà, c'est un format qui peut être intéressant si vous commencez à avoir un minimum d'expérience, etc., dans le milieu. Et pour finir, on a un format qui est également très connu. et qui, pour le coup, est très, très efficace pour les débutants. C'est le full body. Le full body, comme son nom l'indique, vous allez faire des séances hyper complètes. C'est-à-dire, vous allez travailler tout le haut du corps. Vous allez avoir des exo-jambes, des exo-pouches, des exo-pulles, etc. Et en fait, une séance va être complète. Vous allez travailler tout le corps dans cette séance. Pourquoi je dis que c'est vraiment bien pour les débutants ? Parce qu'en fait, le full body, pour que le full body soit idéal, vous allez faire 3 full body par semaine. Et avec 3 séances par semaine, ça s'adapte super bien à un programme débutant. De plus, vous allez pouvoir expérimenter sur ces 3 séances. Parce que ces séances ne vont pas forcément être les mêmes au niveau des choix des exercices. Ça va vous permettre d'expérimenter de nouveaux exos, etc. Découvrir un petit peu si vous êtes nouveau dans le milieu. Et donc, pour moi, le full body, c'est vraiment le format parfait pour le débutant. Donc, celui-là, je pourrais vraiment, vraiment le recommander au maximum. Donc, si on résume, on a le push-pull leg, qui est celui que je peux le plus recommander pour les débutants, slash, intermédiaires. Vous allez avoir le upper lower, que je vais un petit peu moins recommander, dû à sa fréquence, la récupération, etc. C'est un petit peu compliqué de mettre une bonne fréquence sur un upper lower. Ensuite, vous allez avoir le split, qui est aussi bien. Je ne sais pas si je pourrais le recommander, mais on va dire que c'est dans les plus connus. Donc, ça peut être cool aussi. Pareil pour un débutant, slash, intermédiaire. Et pour finir, vous avez le fameux full body, qui pour le coup est super bien, mais vraiment super, super bien, pour les débutants, dû à sa variabilité. Je ne sais pas comment on pourrait dire, mais en gros, c'est un format qui va pouvoir vous permettre d'expérimenter dans les débuts de nouveaux exercices, les tester, etc. Et en même temps, avoir une fréquence de trois entraînements par semaine, ce qui va être largement suffisant pour un débutant dans les débuts. Donc voilà, ça, c'était au niveau des formats d'entraînement. Après, je ne vous cale pas. On va y arriver, les amis. Je ne vous cache pas que je ne suis pas ultra, ultra, ultra calé non plus à ce niveau-là sur les formats d'entraînement. Donc, il se peut qu'il y ait d'autres formats qui existent, etc., dont je n'ai pas parlé. Et comme d'habitude, s'il y a des choses que j'ai loupées, etc., dans les retours des épisodes en DM sur Instagram, par exemple, l'Instagram est bien évidemment dans la description de chaque épisode de podcast. Dans les retours, vous pouvez bien évidemment développer un petit peu plus, échanger avec moi. C'est toujours un plaisir de vous parler de toute manière. Et moi, personnellement, d'apprendre de nouvelles choses sur les milieux de l'entraînement et de la nutrition. Donc voilà, c'était juste un petit avertissement à ce niveau-là. Ensuite, on a beaucoup parlé fréquences avant, en expliquant les formats, etc., d'entraînement. Donc, je vais vous expliquer clairement quelle fréquence idéale pour chaque groupe musculaire. Donc, il n'y a pas un groupe musculaire qui a besoin d'une plus grosse fréquence que l'autre. D'accord ? Donc déjà, ça, il faut le savoir. Globalement, on va dire que ce que je peux vous recommander, c'est d'avoir une fréquence de deux fois par semaine. En gros, vous allez essayer deux fois dans la semaine d'appliquer des exercices, d'appliquer du volume sur un groupe musculaire. Je m'explique parce que là, ce n'est pas très clair dit comme ça. On va prendre un exemple. Vous avez un format de push-pull-legs. Ok ? C'est-à-dire que vous allez avoir une séance où vous allez faire des mouvements de poussée. Donc, ils vont recruter les épaules, les pectoraux et les triceps. Vous allez avoir une séance de tirée qui vont recruter les biceps et les dorsaux. Donc après, il y a différentes parties du dos, différents groupes musculaires. Parce que le dos, on va dire que ça recrute plusieurs groupes musculaires en soi. Vous avez le grand dorsal, les rhomboïdes, les lombaires. Bref, j'en passe. Et ensuite, vous allez avoir les séances legs où vous allez recruter les ischios jambiers, les mollets, les quadriceps. Bref, tout ça. Et donc, du coup, le but dans le format PPL, ça va être de faire dans la semaine deux séances push, deux séances pull et deux séances legs. Et vous voyez, en fait, grâce à ce format, vous allez recruter deux fois par semaine chaque groupe musculaire. Parce que vous allez faire deux séances push, deux séances pull et deux séances legs. Et donc, vous allez recruter deux fois dans la semaine les biceps, les triceps, les pecs, le dos, etc. J'en passe. Donc, vous voyez, le but, en fait, c'est vraiment d'essayer d'avoir une fréquence au moins de deux fois par semaine pour chaque groupe musculaire. Alors, on prend un autre exemple de format d'entraînement qu'on a cité juste avant, le full body, avec trois séances par semaine de full body. C'est-à-dire que vous allez essayer globalement de recruter tous les groupes musculaires dans cette séance. Alors, quand je parle de recruter tous les groupes musculaires dans cette séance, c'est pas forcément mettre un exercice pour les triceps, un exercice pour les biceps, etc. Non, vous avez des mouvements polyarticulaires, dits polyarticulaires. Ça veut dire qu'en fait, vous allez recruter dans un seul et même mouvement plusieurs groupes musculaires. Donc, comme mouvement qu'on peut citer, vous avez les dips, les tractions, le squat. Vous avez également le développé couché, le développé militaire. Vous voyez, tous ces mouvements-là, ils ne vont pas recruter que les épaules, le pec, le dos, etc. Ils vont recruter aussi d'autres groupes musculaires, en fait. Et donc, vous voyez, par exemple, dans un full body, vous allez utiliser beaucoup de mouvements polyarticulaires pour vous faire des sens vraiment complètes. et essayer de recruter un maximum de groupes musculaires. Et bien, avec 3 séances par semaine, vous allez avoir une fréquence de 2 à 3 fois par semaine sur vos groupes musculaires. Donc, à ce niveau-là, on est toujours bon. Donc, vous voyez, vraiment, la fréquence idéale, ça va être au minimum 2 fois par semaine. On peut monter à 3 fois par semaine, mais on va dire qu'au-delà de 3 fois par semaine, ça va être trop. Ça va être trop compliqué au niveau de la récupération, etc. Vous allez voir qu'on va faire un petit point également sur la récupération juste après. Après, le volume, il va pouvoir être adapté en fonction de chaque individu, parce qu'on a tous une capacité différente à récupérer, etc. dans nos entraînements et tout. Donc, vous allez surtout le tester, l'adapter à vous, etc. Mais je vous recommande vraiment de faire minimum 2 fois par semaine. 3 fois par semaine, si vous le pouvez, ça peut aussi être bien, etc. Mais au-delà de 3 fois par semaine, c'est trop. Il ne faut pas monter au-dessus. En général, je dis bien en général. Si vous avez, par exemple, un point faible à rattraper et tout, ça, ça peut être des cas un petit peu particuliers qui peuvent permettre de monter au-dessus de 3 fois. Mais c'est vraiment carare. Sinon, au-delà de 3 fois, c'est totalement inutile. Vous allez juste, en fait, perdre votre temps plus qu'autre chose. D'accord ? Au niveau des nombres de séries. Là, on va prendre un principe très simple. Vous allez appliquer une séance, vous allez appliquer, pardon, une fréquence de 2 fois par semaine sur un groupe musculaire. Pour des exercices d'isolation, donc c'est-à-dire des exercices, en fait, qui vont recruter qu'un groupe musculaire. À peu près, bien sûr, il y a un engagement des abdominaux pour le gainage, etc. Mais vous voyez que, globalement, l'isolation, ça va être des exercices qui vont recruter, enfin, qui vont avoir du moins pour objectif de recruter qu'un seul groupe musculaire. Donc, je prends, par exemple, les extensions triceps pour isoler les triceps, les curls biceps aux haltères pour isoler les biceps, comme son nom l'indique. Vous avez les élévations latérales, pardon, qui vont recruter les épaules, essayer d'isoler les épaules, voilà. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des exercices d'isolation, en fait. Et bien, pour ces exercices-là, il faut essayer de viser entre 3 et 4 séries, d'accord ? Donc, 3 et 4 séries, pas plus de 4 séries. Après, pareil, ça va être vraiment inutile, honnêtement. Avec une fréquence de 2 fois par semaine, ça veut dire que vous allez faire 8 séries par semaine pour les triceps ou pour les biceps ou pour vraiment isoler les épaules, etc. Et là, c'est vraiment largement suffisant. Ça ne sert à rien d'aller faire 20 séries de triceps par semaine et tout. Ça va être beaucoup trop de fréquence. Ça va juste être du temps perdu dans vos séances. Passer trop de temps à la salle, ça ne sert à rien. On ne va pas se mytho. Alors, attention, 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 attention. Parce que je dis ça, je sens les plus risques qui vont se ramener, ok ? Passer trop de temps à faire de l'iso et tout, ça va être inutile. Après, passer du temps à la salle quand vous faites de la force et tout. Il faut compter les warm-up et tout. Et les séances, ça peut facilement monter à 2 heures. Mais là, je parle vraiment purement hypertrophie. Honnêtement, faire des séances de 2 heures d'hypertrophie, vous allez mettre 3 milliards d'exos et tout. Ça ne va pas forcément être le plus optimal et le plus utile dans vos séances. Vous allez surtout perdre votre temps. Donc, vous voyez, fréquence 2 fois par semaine. Et pour de l'isolation, on va être sur 3 à 4 séries. Donc là, vous allez vous dire, ouais, 8 séries par semaine et tout pour les triceps, c'est pas beaucoup, etc. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'estime que dans votre séance, vous avez, avec vos exercices d'isolation que vous allez mettre en fin de séance, vous allez avoir en début de séance, etc., des exercices polyarticulaires. Et comme on l'a dit précédemment, si vous vous rappelez bien, ces exercices polyarticulaires, ils vont recruter plusieurs groupes musculaires. Et donc, du coup, en fait, vos triceps, même si vous ne les avez pas forcément... Bon, on reprend l'exemple, du coup, des extensions triceps dans une séance push, par exemple. Vos triceps, ils ont déjà trinqué, par exemple, sur les dips ou sur le développé couché avant. Ce qui fait que, en fait, vous allez avoir plus de volume que ce que vous pensez sur vos triceps par semaine. Donc, pour ces gros exercices polyarticulaires, je vous recommande de viser entre 3 et 5 séries maximum. Bien sûr, si vous faites de la force, etc., il va y avoir des formats qui vont rentrer en jeu. Ça va être un petit peu différent et tout. Et oui, par exemple, il y a des power qui vont faire, par exemple, des 7 séries de 2 répétitions, etc. Mais là, j'estime que c'est vraiment des cas isolés. Et je parle vraiment purement hypertrophie, etc. Entre 3 et 5 séries pour des gros mouvements polyarticulaires, ça peut être pas mal du tout. Donc, au niveau du nombre d'exercices dans vos séances, c'est à vous d'adapter en fonction de vos points forts, de vos points faibles et tout. Si vous avez, par exemple, un retard au niveau des pectoraux, vous allez peut-être mettre 2 exercices qui vont être liés aux pectoraux au début de votre séance. Par exemple, un développé couché, un chest press ou des exos à la poulie pour les pecs, etc. Et ensuite, mettre un exo d'épaule et, pour finir, un exo d'isolation. Bref, ça, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail dans le sens où c'est un petit peu adapté en fonction de vos points forts, de vos points faibles, etc. Mais ce que je peux vous recommander, on va dire, ça va être 4 à 5 exercices par séance. Au niveau des exercices d'isolation, 3 à 4 séries. Au niveau des exercices polyarticulaires, 3 à 5 séries. Et une fréquence de 2 fois par semaine pour chaque groupe musculaire. Au niveau des formats, je vous les ai expliqués juste avant. Et pour finir cet épisode, je voulais juste faire un petit point très important pour rappeler les bases. Parce que là, c'est bien beau. Je vous explique comment construire un programme avec les fréquences, l'intensité, etc. Blablabla, programmation. Mais il y a un truc qui est très important à retenir. C'est qu'il faut toujours, toujours, toujours respecter les bases de l'entraînement. A.k.a. le sommeil. Voilà, viser 7 à 9 heures par nuit. C'est vraiment très, très important. Le sommeil, au-delà de juste l'entraînement pour le cerveau, la concentration et tout. On en a déjà parlé dans plusieurs épisodes, mais c'est vraiment, vraiment hyper important. Ensuite, vous avez l'alimentation. Mangez clean. Assez de fruits et légumes. Assez de protéines. Respectez vos macronutriments. Mangez assez de calories selon vos objectifs, etc. C'est vraiment super important pour la récupération. Tout comme l'hydratation, d'ailleurs. C'est vraiment, c'est vraiment une base, ça aussi. Et au niveau de la récupération, prenez des jours de repos. S'entraîner 7 jours sur 7. C'est vraiment, vraiment qu'il faut être avancé. Plus, plus, plus. Ce que j'entends par avancer, c'est au moins avoir 4 ans de musculation, etc. Pour pouvoir éventuellement se permettre de prendre aucun jour de repos. Et encore, ces personnes-là, elles savent ce qu'elles font. C'est pas toute l'année. C'est des séances plus light qu'elles font parfois, etc. Mais vraiment, prenez au moins un jour de repos par semaine où vous faites rien, aucun sport, etc. Bien sûr, vous pouvez faire de la récupération active, comme aller sortir dehors, marcher, prendre l'air, etc. Je ne dis pas du tout le contraire. Il faut avoir une vie active. Mais voilà, au niveau des entraînements, prenez au moins un jour de repos par semaine. C'est vraiment super, super important, d'accord ? Et essayez, bien sûr, d'adapter votre entraînement avec un format qui fait en sorte que vous n'allez pas, par exemple, taper sur les épaules 2 jours d'affilée, taper sur les pecs 2 jours d'affilée, etc. Non, il faut que vos groupes musculaires puissent se reposer. Il faut avoir un programme d'entraînement optimisé en fonction de vos objectifs également. Et surtout, si vous faites de la force, la récupération, vous allez voir que ça va être vraiment très important. Mais je ne vais pas rentrer, évidemment, dans le détail de la force parce que je vous avais fait un épisode « Comment progresser en streetlifting » que je vous recommande d'aller écouter, qui traite un peu plus des formats de force, etc. Et je crois que dans cet épisode, je vous expliquais comment coupler ça, justement, avec des exercices d'assistance, d'hypertrophie, des accessoires, etc. Bref, voilà, à ce niveau-là, je pense que j'ai tout dit globalement. C'était un format, vous avez vu, un petit peu, on discute tranquillement, programmation, fréquence, intensité. Et j'espère vraiment que cet épisode, les amis, il vous aura plu, il vous aura apporté de la connaissance et il vous aura servi et été utile. Si c'est le cas, les amis, eh bien, merci, merci, merci déjà de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Vous pouvez me souvenir, bien évidemment, comme d'habitude, sur chaque épisode, en laissant un petit 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcasts, pour le référencement du podcast, ça aide énormément. Et voilà, ça ne vous prend vraiment pas beaucoup de temps, mais je vous assure que ça aide énormément. Tout comme les repartages en story, c'est vraiment une arme super puissante, surtout que moi, si vous me mentionnez, les amis, je vous reportage. Il y a beaucoup de gens qui, des fois, me repartagent en story, c'est vraiment super cool et tout, mais vous ne me mentionnez pas. Moi, je ne peux pas vous repartager en retour dans ma story, c'est vraiment dommage. Donc, n'oubliez pas, si vous me mentionnez, etc., pour un podcast, un post Instagram, bref, peu importe, de penser à bien me mentionner. Voilà, c'est super important. Et aussi, en général, merci à tous ceux qui me font, des fois, des retours d'épisodes. Vous avez mon Instagram qui est directement dans la description de cet épisode de podcast. Voilà, vous pouvez aller directement me DM, me proposer ce que vous voulez. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, juste me faire un petit retour sur l'épisode, me proposer des invités pour le podcast. Bref, allez-y, foncez. Et moi, les amis, je vais vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je sais que la semaine dernière, je vous avais dit normalement qu'aujourd'hui, c'était un épisode à deux, mais il y a eu un petit contre-temps. Voilà, ça a été un petit peu décalé, mais je vous rassure, ça arrive très, très, très vite. Et puis voilà, en attendant, prenez soin de vous. On se retrouve sur YouTube, sur Instagram. C'était Noah. À la semaine prochaine. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada